L'Opération S, c'est votre dernier film basé sur l'histoire vraie, pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? J'ai choisi de faire ce film parce que ça raconte une histoire qui est très connue, mais en même temps, moi, la version que je raconte, elle n'est pas connue du tout. C'est le contre-champ de l'histoire officielle. Tout le monde est au courant qu'il y a eu ce bébé aîné en captivité, que c'était l'enfant de Clara Rojas. Tout le monde sait que le Venezuela et la Colombie étaient au bord de se déclarer la guerre. Tout le monde sait que les Farc avaient perdu la trace de ce bébé, mais personne ne connaissait l'histoire vraie. Alors ça m'a intéressé avec mon scénariste de travailler sur ce sujet et de raconter l'histoire vraie, c'est-à-dire l'histoire que personne ne connaît avant mon film, mais qui est en fait la véritable histoire. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte très vite que, en fait, cette histoire, elle était universelle. Parce que, dans le fond, on allait raconter l'histoire d'un innocent, d'une victime, à qui personne n'a rendu justice, et qui a croupi en prison pendant six ans, et qui était du mauvais côté de la barrière, comme on dit. Donc, à travers l'histoire de José Crisanto, moi, je voulais aussi faire un film sur toutes les victimes des guerres, et sur tous ces héros anonymes qui font l'histoire avec un grand H, et qui, là, en l'occurrence, à qui on ne rend jamais justice. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'était une histoire qu'il fallait raconter. Si le terrorisme est un grand problème à l'Amérique latine ? Oui, je pense que c'est... Alors, je ne suis pas le plus spécialiste... Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de géopolitique, mais je pense que je suis... Enfin, j'ai fait beaucoup de films sur le terrorisme. J'en ai fait au moins quatre. Je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique latine est un continent qui est en train de s'assagir un peu, puisque tous les grands mouvements de guerrilleros ont disparu quasiment. C'est remplacé, malheureusement, par d'autres choses qui ne sont pas forcément plus faciles à gérer. Mais les FARC, c'est la dernière guerrilla... C'est un mouvement qui est né en 1962. Et là, comme vous savez, il y a un processus de paix qui a été entamé avec le gouvernement, relons bien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis assez sceptique. Mais j'espère... En tout cas, c'est une bonne chose qu'ils se soient assis à la table de négociation. Et on va voir. Les protagonistes, ils se battent pour sa famille, pour survivre. Quelle est la finale de cette bataille ? En fait, vous voulez dire qu'est-ce qui se passe maintenant pour eux ? Oui, en fait, on ne sait pas. C'est ça qui est terrible. Lui, il a été mis en prison pendant six ans. Comme le raconte mon film, sa famille est restée dans la rue. Et aujourd'hui, honnêtement, on ne les a pas retrouvés. Donc, on ne sait pas encore. Lui, il vient de sortir au mois de mai. On s'occupe de lui, la production là-bas en Colombie. Mais on n'a pas encore de traces de sa famille. On les cherche, mais... C'est quand même... Oui, mais c'est triste parce que c'est une histoire très dure. Et je pense qu'elle est... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'elle est... C'est une histoire qui est emblématique de comment va le monde. Et en plus, je pense que c'est important de raconter que... Que c'est ces gens qui sont des innocents et des victimes. C'est eux qui payent l'addition, toujours. C'est très triste. Oui, c'est triste. Et c'est pour ça que c'était bien de faire le film pour leur rendre justice. Pour dire... Essayons de créer un monde où ça puisse de moins en moins exister.